Avant de ne plus pouvoir y rentrer, je te montre mon premier appartement. J'ai eu beaucoup de bons retours. J'ai fait les visites, je l'ai loué aujourd'hui. Les locataires vont arriver aujourd'hui. Une personne qui est étudiante. Et on se croirait vraiment dans un petit hôtel. Comme tu peux le voir, mon premier appartement que je vais louer, le premier appartement que je vais louer de mon immeuble. Donc tu le sais, moi ça a été une galère. J'avais acheté un petit immeuble avec beaucoup de travaux. Et ensuite, je me suis fait arnaquer par une entreprise. Je te mets une vidéo là, où je te parle d'huissier de justice par exemple. Et ça a pris trois ans. Parce que quand tu prends une mauvaise entreprise, tu te fais avoir. Et puis à l'époque, j'étais encore jeune. Je ne connaissais pas tout ce que je connais maintenant. Et juste pour te montrer ce petit appartement, qui a une belle rentabilité, ces cuisines là, c'est moi qui les ai faites. J'ai posé en dessous un plateau en contreplaqué, pour surélever l'ensemble et mettre des meubles peu chers. Là où c'est des meubles peu chers. Là, c'est mon ex qui m'a aidé à choisir le carrelage pour les crédances. C'est moi qui ai posé le carrelage. C'est moi qui ai fait les cuisines. C'est moi qui ai monté la machine à laver par une fenêtre. Je te mettrai une vidéo où je te montre ça tout seul, par la fenêtre, avec une échelle. Et je sais que cette vidéo, elle va te rendre fou. Parce que tu vas dire, putain, le bonhomme, il a de la force, il est malade. Ici, là, c'est un canapé BZ. Les petits meubles que j'ai choisis avec mon ex, encore une fois. Là, tu peux le voir. Les meubles de salle de bain que j'ai choisis, en grande partie avec mon ex aussi, qui m'a filé un coup de l'an pour choisir mes meubles. Ici, derrière, c'est quoi ? C'est le cumulus. Donc, tu peux jeter un oeil. J'ai mis des petits crochets. Au moins, tu peux le voir ici, il y a un thermostat. Parce que ça permet d'éviter que l'eau soit trop chaude à la sortie. Parce que s'il y a un mec qui se brûle, parce que tu n'as pas mis le thermostat, c'est pour ta pomme. Parce qu'il y a des règles à respecter. Si tu ne les respectes pas, c'est moyen. Et moi, les artisans qui a bossé chez moi, il m'avait fait n'importe quoi. J'ai recassé toute la plomberie. J'avais cassé tout le placo. J'ai pété tout ce qui était derrière. Tout ça, j'avais ouvert tout le placo. Je te remontrerai des vidéos. J'avais tout pété parce que la plomberie, c'était de la folie. Ça aurait été bouchée en deux mois. Tout était bouché, il aurait fallu tout péter. Le locataire, il serait retrouvé à ne pas pouvoir se l'aller. Ici, j'avais cassé toute la plomberie qui est derrière. Donc, j'avais recassé le carrelage là-bas. Le carrelage en bas, j'avais pété. J'ai recassé la plomberie sur tous les étages. Parce que l'autre bâtard de merde qui m'avait fait mes travaux, qui m'a arnaqué, il a travaillé comme un salopard. Il a pris l'argent, il a travaillé comme un salopard. Mais beaucoup d'artisans font ça, donc méfie-toi. Et maintenant, je sais tout faire. Je sais faire le placo, l'électricité, la plomberie. Je sais tout faire. Et même si je passe un CAP électricien, tu le sais, cette année, en juin 2022, j'aurai mon CAP électricien. Je serai électricien en plus d'être kiné et en plus de tous mes autres petits projets. Là, ici, tu peux le voir, ce sont des volets que j'ai refaits moi-même. Je les ai faits moi-même avec les petites fermetures là, exprès, pour pouvoir laisser une ouverture plus ou moins forte. Quand tu as envie de prendre l'air ou que tu as envie d'éviter la chaleur, je t'ai tout meublé, un petit micro-ondes, les couverts, les casseroles. Je t'ai mis tout ce qu'il fallait, le nécessaire pour la literie, je t'ai mis le nécessaire pour le ménage là-bas. Donc ça, c'est mon premier appartement qui va être loué cette semaine. En dessous, tu peux voir, j'ai une formation qui est une étude de cas sur mon premier immeuble et elle donne un aperçu pour se lancer dans l'immobilier. Je vais la compléter, je vais la remettre à jour avec des nouvelles connaissances et puis voilà, je vais retransformer cette formation que j'avais faite il y a un petit moment. J'étais moins compétent que maintenant quand je l'ai créée et du coup, je l'avais la mettre à jour. Et puis franchement, elle est pas mal pour se donner une première idée de l'immobilier, et éviter de faire des belles erreurs. Mais là, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est prends un bon artisan. Parce que si tu prends un mauvais artisan, de toute façon, tu vas devoir tout repéter et tout refaire toi-même parce que tu vas payer pour rien et tu vas te faire baiser. Donc, c'est ce que je voulais dire. Choisis un bon artisan, ça t'évite les problèmes. Ensuite, s'y connaître en travaux, par exemple, maintenant je sais tout faire. Donc, ce qui fait qu'un artisan, je vais pouvoir vérifier tout son travail. Alors qu'avant, il pouvait me balader, me dire ça c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je lui disais oui, 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 d'accord. Et il me baladait. C'est ce qui s'est passé au début de mes travaux, avant que je me fasse arnaquer. Il m'a prétendu qu'il m'avait fait bien les choses, qu'il m'avait fait ça, qu'il m'avait fait ça, qu'il m'avait fait ça. Donc, il me réclamait des paiements, puis des paiements, puis des paiements. Donc, il m'a obligé à payer rapidement. Et ensuite, il me mettait la pression en disant que si je ne payais pas, je n'aurais pas mes travaux. Mais sauf qu'un mec qui s'y connaît, un mec qui sait que l'autre, il se fout de ta gueule, il ne donne pas d'argent. Et il lui dit, écoute, méfie-toi parce que je sais que tu te fous de la gueule, je sais que les travaux sont mal faits, donc je ne vais pas te payer. Et par contre, méfie-toi parce que si tu continues comme ça, tu vas avoir des vrais problèmes. Et là, tu peux attaquer injustice très rapidement, tu peux lui faire avoir des galères. Mais si tu ne connais rien, tu vas te faire balader, tu vas te faire écraser, tu vas te faire victimiser, un peu comme j'ai été où ce projet a pris trois ans, alors que normalement, un projet comme ça, quand tu prends une entreprise, ça prend six mois. Mais moi, j'ai dû faire des procédures, j'ai dû faire passer des huissiers, etc. Donc ça a pris du temps. En tout cas, ce projet est très rentable. Et je t'emmène quand même au deuxième étage. Je te dis en dessous, tu as une formation graphique de devenir riche. Je te la conseille. Je te conseille de la regarder. Alors là, c'est mon deuxième. Tu peux le voir. Pareil, même dispo, avec des poutres apparentes qu'on a décapées à la meuleuse. Là ici, j'ai posé un petit carrelage blanc en haut parce qu'il faut que je fasse les joints de main. Je te montrerai là. J'ai changé un petit peu les meubles. C'est des meubles de bois que je dois fixer au mur. Le chiotte qui est là. Pareil, j'ai refait de la plomberie. J'ai refait de la plomberie. J'ai repété tout la plomberie. Tout était de la folie. Pareil, la petite cuisine. À l'identique. J'ai choisi le carrelage avec mon ex. C'est plutôt elle qui m'a conseillé de le prendre. Le petit meuble de haute cuisine. Ma VMC, les gaines étaient craquées. J'ai dû les changer. Donc j'ai bougé tout ça. La VMC est là pour éviter l'humidité. Au-dessus de la cuisine. Et ici, au-dessus de, au-dessus de, dans la salle de bain en fait. Pour éviter qu'il y ait des mères. Donc comme tu peux le voir, derrière, j'avais pété tout le placo. Là, aujourd'hui, j'ai terminé mes siphons pour les machines à laver. J'ai terminé des petites choses. Et puis, pareil, là, je t'ai mis un thermostat. Ça, je l'ai fait. Je t'ai mis le thermostat, là, de chauffe-eau. Je ne l'avais jamais posé, mais ce n'est pas très difficile. Donc, au début, comme il y avait de l'eau dans mon chauffe-eau, j'ai foutu de l'eau partout. J'ai dû éponger le parquet. Mais bon, ce n'est pas dur à faire. Une fois que tu l'as fait, une fois que tu sais faire. Là, mes volets, aujourd'hui, je les ai retravaillés. J'ai remis les... J'ai remis les fermetures. Je vais essayer de te montrer par la fenêtre avec du scellement chimique. Ici, du scellement chimique ici. J'ai percé mon mur avec un forêt béton. J'ai mis... J'ai mis un coup de chimique et j'ai coupé mes... Mes tiges pour les enfoncer dans le mur. Elles étaient très, 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 très longues. Donc, je les ai coupées à la meuleuse pour qu'elles soient plus courtes et enfoncées plus facilement mes systèmes de fermeture de volets. Au moins, tac, tu peux le voir. Ça t'y a. Les gens peuvent fermer les volets sans problème. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, je te souhaite le meilleur. Si tu es en première année de médecine et que tu me connais par rapport à mes vidéos sur la première année de médecine, ben, courage pour ta rentrée. Crois en toi. Sache que dans la vie, de façon, les ingrédients pour réussir, c'est le four les mêmes. Avoir du courage, ne jamais abandonner, croire en soi et même quand c'est dur, passer le cap difficile. Donc, je te souhaite le meilleur. Crois en toi. Et puis, j'espère que ma petite vidéo t'a inspiré et qu'elle t'aidera parce que bientôt, je vais me relancer sur un deuxième machin. J'avais voulu acheter une maison mais j'ai fait une offre trop basse. J'avais voulu acheter plusieurs biens mais j'avais fait des offres un peu basses. Des biens très rentables où j'ai voulu gratter, gratter. Bon, donc, je me suis fait avoir parce que j'ai voulu être trop grand. Mais ce n'est pas grave, je vais en racheter d'autres. Et puis, dans la vie, il faut savoir être patient surtout que je n'ai pas de raison de courir puisque ce petit immeuble, il est payé. Je n'ai pas de crédit sur le dos. Donc, globalement, je suis rentier à mon âge. Pas une grosse rente puisque pour l'instant, j'ai un loyer qui va tomber. Demain, je loue celui du dessus. Etc. Je te recontrerai puis j'ai encore un autre appart au-dessus. Je te ferai la visite mais là, il y a trop de bazar à droite à gauche. Il y a plein d'affaires, il y a plein d'outils donc ce n'est pas la peine. A bientôt. Et mes formations en dessous, tu peux les regarder. Il y en a quelques-unes de mes vidéos sur l'immobilier. Je t'avais dit visite de mon premier immeuble avant travaux, c'est en dessous. Et toutes mes vidéos sur l'immobilier, je te les mets en dessous dans la description. Crois en toi, je te souhaite le meilleur. C'est Flavien. Flavien Lefour, si jamais. Et si tu veux voir ma chaîne sur la séduction et les abordages de rue, je te mets une vidéo ici.